Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varengue. Sous la Varengue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons dans les Hauts-de-Saint-Anier à Saint-François, au domaine de Beaubassin, qui ouvre ses portes au public. Et cette fois-ci, nous allons poursuivre la visite avec les meubles qui sont magnifiques. Ils sont en bois de la Réunion, en tamarin, en nattes. Et nous allons aussi voir l'histoire de la famille. Et c'est tout de suite dans Sous la Varengue. Sous la Varengue. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-Saint-Denis à Saint-François, dédiant ce magnifique domaine de Beaubassin. Et je suis avec Monique Ozu et Madame Sophie. Donc, Monique, vous êtes la propriétaire de ce domaine. Alors, je suis Monique Ozu. Je suis en fait la propriétaire du domaine de Beaubassin avec mon époux. Et depuis 2016, j'ai la chance de pouvoir faire visiter la maison, qui est une maison familiale, donc du côté de mon époux, une vieille casse créole, donc qui a été construite entre 1855 et 1862. Alors, au niveau des meubles, donc on est sur un, on va dire, un aménagement, une heure classique de la casse créole, c'est-à-dire avec le fameux guéridon. Donc, le guéridon fait partie de la maison. Donc, il a été restauré à plusieurs reprises, au point même que le problème de l'humidité à Saint-François, vous voyez, là, c'est en train de nouveau, il va falloir qu'on amène tout ça à restauration, parce que ça s'abîme. Donc, on a le fameux guéridon avec les fauteuils créoles. Alors, les fauteuils créoles, évidemment, il y en a, ils se déclinent, il y a beaucoup de fauteuils créoles différents. On connaît bien le fauteuil créole un petit peu allongé, là, enfin, qu'on met sous les varangues. Nous, on ne peut pas, parce que la varangue est très exposée au soleil, et c'est vrai que ça les abîme, ça les abîme. Les fauteuils les plus anciens de la maison, ce sont, c'est cette paire de fauteuils. Alors, il y a quatre fauteuils identiques, les deux autres sont dans la salle à manger. Ces fauteuils appartenaient à la famille Mazérieux. Alors, pour la petite anecdote, quand je suis rentrée, effectivement, dans la famille, on me parlait toujours, on me disait, allez, va chercher le fauteuil Mazérieux. Le fauteuil, alors, au début, j'étais un petit peu perdue. Et aujourd'hui, effectivement, c'est resté les fauteuils Mazérieux, voilà. Donc, ces fauteuils, évidemment, ont subi plusieurs restaurations, on les a refaits, les cannages. Alors, les cannages, c'est difficile de trouver des personnes, maintenant, qui savent canner à l'ancienne, puisque c'est vraiment un cannage très particulier. Donc, voilà. Mais après, bon, ce sont des fauteuils qu'on utilise très peu. Mais c'est vrai qu'avec l'humidité et tout, tous les 7-8 ans, il faut refaire le cannage. Au niveau, donc, des... Alors, je vais vous ouvrir ce meuble, parce que le meuble le plus ancien, c'est le meuble qui est dans l'entrée. Donc, par contre, il faut prendre la clé, sinon, ça n'a pas trop de sens. Voilà, le meuble qui est à l'entrée, ça s'appelle un pantalonnier. Alors, le pantalonnier, il y en a quelques exemplaires à La Réunion. Il faut savoir qu'à La Réunion, à la Saint-Louis-Rivière-Saint-Louis, c'était à l'époque le berceau... Il y a encore, mais beaucoup moins, le berceau des ébénistes et des menuisiers. Donc, les meubles que je vais vous présenter, ce sont vraiment des meubles qui ont été faits à La Réunion. Il y a beaucoup de meubles à La Réunion qui viennent d'Inde. Je n'ai rien contre les meubles d'Inde, il y a de très beaux meubles. Il y a une inspiration, effectivement. Mais là, dans la maison, on a beaucoup de meubles qui ont été fabriqués à La Réunion. Alors, le pantalonnier, c'est un meuble qui m'a beaucoup intrigué, puisqu'il a des tiroirs qui coulissent. Et à l'époque, les hommes pantalonniers, ils y rongeaient leurs pantalons à plat. Voilà, tout simplement. Voilà, donc nous, on l'a détourné pour d'autres choses. Mais voilà, donc c'était quand même beaucoup plus pratique, notre dressing aujourd'hui. Mais voilà, le fameux pantalonnier. Alors, comme je vous ai expliqué, la maison, elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Mon projet, j'aimerais, il y a certains meubles de la maison que j'aimerais également faire inscrire. On peut faire inscrire une maison, mais également des objets ou des meubles. Alors, pourquoi ? Moi, comme je dis, je suis une porteuse d'histoire. Je ne suis pas réunionnaise, même si je suis réunionnaise de cœur. Je suis, ce n'est pas mon histoire familiale, même si quelque part, j'y suis mêlée. Donc, je suis une porteuse d'histoire. Et puis, je trouve que c'est plus facile. Je dis chaque fois ça, mais j'en suis quasiment convaincue, de parler. Parler de sa propre histoire, c'est toujours un peu compliqué. Quand on parle de l'histoire de son conjoint ou de quelqu'un d'autre, peut-être qu'au niveau de l'affect, les choses sont différentes. Donc, aujourd'hui, on a tous les deux trois enfants. Et les enfants, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, parce que c'est vrai que porter une propriété comme ça, c'est compliqué. Donc, mon idée, c'est de faire inscrire des meubles. Donc, le jour où on ne sera plus là, je ne sais pas ce que deviendra la maison, puisque pour l'instant, les enfants, on ne sait pas trop quel sera leur parcours. Mais au moins, c'est que j'espère qu'un jour, la maison continuera à vivre. Si ce n'est pas par un membre de la famille, ce sera par un amoureux des vieilles maisons. Et que les meubles qui étaient dans la maison depuis l'origine, qu'ils puissent y rester. Parce que c'est vrai que les enfants, les vieux meubles, ils n'aiment pas du tout. Moi, voilà, mes enfants, ils n'aiment pas les vieux meubles. Mais c'est laid, c'est moche. Au point qu'on n'invite pas des copains, parce qu'ils étaient une maison comme... Voilà. Donc, les enfants sont très... Les maisons récentes, les meubles Ikea, voilà. Donc, je me dis que si, quand on ne sera plus là, je pense qu'ils vont peut-être prendre tout ça, faire un grand feu ou s'en débarrasser. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une vie et un métier qui faisaient que je naviguais avec pas grand-chose. Et quand on se retrouve, effectivement, avec tout ça, c'est un petit peu quand même paniquant. Donc, vraiment, notre mission, je dirais, en tout cas la mienne, c'est vraiment que tous ces objets-là et ces meubles traversent le temps. Et peut-être dans 50 ou 60 ans, qu'il y ait encore des visiteurs ici et qu'on puisse continuer à raconter cette histoire. Et également, je dirais, rendre hommage aussi à tous ceux qui ont... Il y en a qui l'ont construit, il y en a qui l'ont porté. Voilà. Donc, c'est vraiment par respect pour tous ceux qui ont habité là, avec les sacrifices aussi qu'ils ont faits, pour pouvoir continuer l'histoire. Alors, un meuble qui est intéressant également, c'est ce bureau. Alors, ce bureau appartenait à un ancêtre de mon mari. Donc, là, on remonte un peu plus dans le temps, plutôt dans les années 1910-1920. Un ancêtre qui s'appelait... Codominico Zou, en fait, était magistrat, l'équivalent du juge d'instruction. Et c'était donc son bureau de travail. Donc, là, pareil, moi, il a fallu que je m'approprie tous ces objets, parce que mon mari, tous les objets lui parlent, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Moi, effectivement, j'ai mis un petit peu de temps, mais quand je m'assois derrière ce bureau, je me dis qu'il a beaucoup de choses à raconter. Donc, ce bureau a fait un petit temps à Saint-Denis, chez ma belle-mère. Lors de son décès, il y a trois ans, donc le bureau est revenu ici. Quand vous connaissez tous le bas de la rivière à Saint-Denis, de la rivière à Saint-Denis, il y a les Ramposous. Les Ramposous, effectivement, quand moi je les prends, j'ai toujours un peu peur. Il ne faut pas avoir une grosse voiture. Au départ, quand j'ai porté le nom Ouzou, quand on venait à La Réunion, on me disait Ouzou, le camp Ouzou, les Ramposous. Honnêtement, je n'étais pas trop encore dans tout ça, donc je disais peut-être, j'étais assez vague. Alors, les Ramposous, effectivement, c'est lié à Claude Dominique Ouzou. Claude Dominique Ouzou, en fait, avait des terrains au bas de la rivière et il a fait donation de ces terrains à la mairie de Saint-Denis. À l'époque, évidemment, c'était pour les charrettes, avec les pavés et tout ça. Et voilà, donc, c'est pour ça que ça s'appelle les Ramposous. Ce bureau, également, a une histoire, puisque, donc, il y a eu, à La Réunion, une affaire qui a fait grand bruit au moment de l'esclavage. Donc, c'est les révoltés de Saint-Leu, lors de la mutinerie. C'est-à-dire qu'il y a des esclaves qui se sont révoltés contre leur maître et qui ont tué un maître ou deux maîtres. Donc, à l'époque, ils ont été jugés. Ils ont été condamnés. Dominique était le magistrat, donc, instructeur. C'est lui qui a... Donc, il y a une lignée, aussi, de magistrats dans la famille. Voilà, donc, il y a, effectivement, pas mal d'osous. Donc, on reprit un petit peu le flambeau, donc, de leur ancêtre. Le meuble qui est ici, c'est également un meuble qui a été fait à La Réunion. Donc, c'est un des... Le pantalonnier, ce meuble-là, c'est de même facture et c'est à peu près de même époque. Alors, ce meuble, pareil, il est en train, un petit peu, le bas, en train de se fatiguer. Donc, il va falloir qu'on l'amène en restauration. Alors, ce petit meuble, moi, je l'aime bien, cette petite vitrine, je l'appelle le cabinet des curiosités. Alors, pourquoi le cabinet des curiosités ? Quand on venait en vacances à La Réunion, on ne vit pas dans une maison de la même façon, quand on est en vacances, quand on s'y installe. Surtout que quand je suis venue ici avec ce projet de faire visiter la maison, il y avait plein d'objets partout, des boîtes, des coffrets, c'était un grand bazar. Et donc, j'ai regroupé plein de petits objets pour pouvoir effectivement les présenter. Alors, évidemment, je ne vais pas tout vous présenter. Mais des objets surtout... Alors, ce ne sont que des objets qui s'appartenaient à la famille. C'est vrai que je suis une passionnée de brocante et d'antiquité. À La Réunion, il y en a très peu. Mais je me dis, on a déjà assez de Cafarnaum ici. Je ne vais pas aller en plus aller acheter à droite à gauche des vieilleries, entre guillemets. Donc, en fait, tout ça appartenait aux ancêtres de la famille Ozu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je travaille un petit peu avec des enfants, notamment les scolaires. Mardi prochain, je reçois une classe de scolaire. Et je trouve que les enfants... Donc là, il y a Gaïtan, c'est ça ? Voilà, Gaïtan qui est là. Et à ton âge, il y a plein d'objets. On ne les connaît pas. Donc, voilà. Donc, nous, nos générations, on les connaît. Les binocles, le fume-cigarette, les vieilles jumelles de théâtre. Ça, c'était une machine où, à l'époque, il n'y avait pas de photos. Donc, ce n'était même pas des négatifs. C'était des plaquettes en verre. Et on pouvait, avec cette... Alors, le nom m'échappe. Avec cette machine qui ressemble un peu à des jumelles, on pouvait regarder, mettre les plaques de verre et regarder, effectivement, comme si c'était des photos. Voilà. Donc, je trouve que c'est un support qui est intéressant pour tout ce qui est... Voilà. Pour que les enfants, en fait... Je pense que la transmission, c'est ça aussi. Nous, nos grands-parents, à notre époque, ils nous montraient des objets qui, s'ils ne les avaient pas montrés, je ne les aurais pas connus. Donc, ça permet aussi aux enfants de leur montrer que, finalement, il y a des objets qu'on peut garder et des objets, en fait, qui, aujourd'hui, sont complètement désuets, à part dans des vitrines. Alors, il y a également quelques ouvrages, notamment, deux mots... Il y a un ancêtre de mon époux qui s'appelle Louis Ozu. Mon mari est parti ce matin marcher. Louis Ozu est enterré au Brûlé. Alors, Louis Ozu, il n'y avait pas d'enfant. Donc, plus personne va sur sa tombe. Donc, mon mari, de temps en temps, il est monté à pied au Brûlé. Il va sur sa tombe le dimanche matin. Alors, Louis Ozu était médecin de son état. Il a fait ses études. Il était réunionné, bien sûr. Il a fait ses études à Bordeaux. Et il est revenu à la Réunion lors de l'épidémie de la grippe espagnole. Donc, il a essayé de mettre en place un petit peu des processus d'antibiotiques par rapport à cette épidémie. Et Louis Ozu était quelqu'un de complet, puisqu'il était à la fois médecin, mais il était également poète et peintre. Voilà. Donc, si vous tapez sur Internet, vous avez des recueils de poèmes de Louis Ozu. Donc, on a gardé vraiment un vieux recueil de poèmes. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que, bon, moi, je suis déo. Enfin, je suis... Voilà, j'aime beaucoup Léo. Et puis, Louis, comme il habitait avec sa femme, il a fini ses jours au Brûlé. Il y a beaucoup de poèmes, effectivement, qui décrivent la papangue, l'atmosphère, l'atmosphère déo. Voilà. Et il est également peintre. Donc, on a trois tableaux en tout dans la maison. Celui-ci a été restauré. Je ne sais pas si vous reconnaissez, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même physiologie, la même physionomie, pardon. C'est le Cap Bernard. Flamboyant Cap Bernard. Donc, ce tableau était là, dans la maison, depuis des lustres et des lustres. On l'a fait restaurer, puisque au musée Léon-Dierx, je crois que, d'après les indications du directeur du musée, ils vont mettre en place, cette année, je crois, une exposition sur les peintres réunionnais du XXe siècle. Voilà. Et on compte, évidemment, prêter les trois. On a trois tableaux de Louis Ouzou. On compte les prêter donc au musée pour cette fameuse exposition. Voilà un petit peu sur le salon, sur la maison. Après, si vous avez des questions dans la journée, vous n'hésitez pas à me dire. On va passer dans la salle à manger, qui est la pièce, on va dire, principale de la maison. Alors, dans la salle à manger, voilà, c'est la pièce, on va dire, la pièce centrale. C'est-à-dire, c'est un petit peu le boulevard de tout le monde, puisque de chaque côté, on a des chambres encore. Alors, dans la pièce principale, ce qui est très intéressant, ce sont les portraits. Alors, moi, c'est vrai que quand je suis rentrée les premières fois dans cette maison, honnêtement, je trouvais que c'était un petit peu sinistre. J'ai toujours eu l'habitude de ce que j'appelais faire des murs de vie. C'est-à-dire que, généralement, dans nos maisons, on met des photos en couleur de nous, de nos enfants. Voilà. Cette maison, elle est particulière. Effectivement, j'ai toujours vu tous ces portraits accrochés. Aujourd'hui, je suis ravie, parce que je me dis, quand ils nous voient faire la visite, et surtout, on peut parler d'eux en mettant des visages. Donc, la famille Mazérieux et la famille Ozu, effectivement, tout le monde me dit, mais ça n'a pas de rapport. Quand je dis que c'est une maison familiale, Mazérieux-Ozu. Donc, pour reprendre le début de l'histoire, il y a un monsieur qui s'appelle Alfred Mazérieux. Alors, je vais l'appeler le vieil Alfred, parce que dans la famille Mazérieux, le souci, c'est qu'ils s'appellent tous Alfred. Le vieux Mazérieux, il compte, il achète donc la propriété, le terrain, donc il y a plus de 60 hectares, avec son frère et son beau-frère, Charles Moreau. Au départ, ils sont trois. Il va baptiser la propriété Montière. Très vite, Alfred va se retrouver seul propriétaire, puisque les deux autres vont se désister. Et Alfred Mazérieux, son projet, ce n'est pas de construire une maison pour lui, mais pour son fils, qui s'appelle également Alfred. Donc, le vieil Alfred Mazérieux, il a une petite case à côté. Et en 1855, la construction de la maison durera à peu près 8-9 ans, même une dizaine d'années. Après, dans les archives, c'est toujours compliqué, en fait, de retrouver vraiment le départ de la première pierre et la pose de la dernière. Et Mazérieux, donc, va construire une maison pour son fils, qui est ici en médaillon, donc, dans l'ovale, qui s'appelle également Alfred Mazérieux. Alors, Alfred Mazérieux, deux petits mots sur lui. Donc, il était vétérinaire de son état. Et Alfred, il a été maire de Saint-Denis de 1914 à 1917. D'ailleurs, si vous allez à la mairie de Saint-Denis, comme je dis, elle a toujours la galerie des portraits. Et donc, Alfred en fait partie. Alors, Alfred Mazérieux, en fait, il n'a pas du tout... Ce n'est pas un Ozu, mais il va épouser une fille Ozu. Donc, l'histoire commence comme ça. Il va épouser, donc, qui est ici, qui est... Beaucoup... Je me suis mis... J'ai mis pas mal de temps à m'habituer à elle. Parce qu'elle n'a pas un visage très commode. Mais bon, elle fait un peu peur, tu ne trouves pas ? Donc là, c'est Euphrasie Ozu. Alors, Euphrasie Ozu, qui c'est ? Euphrasie Ozu... Alors, je vais aller doucement. Euphrasie Ozu, c'est la grand-tante du grand-père paternel, de mon mari, de Maurice Ozu. Grand-tante du grand-père paternel de Maurice. Maurice, qui est ici, on reviendra sur lui. Maurice, en haut, avec Lydie, son épouse. Donc, les grands-parents paternels de mon époux. Et en bas, là, donc, toujours Maurice. Et la petite parenthèse, le vieux monsieur, là, avec la crinière blanche, c'est Claude Dominique Ozu, le propriétaire du fameux bureau. Voilà. Donc, pour en revenir à Alfred et à Euphrasie, Alfred et Euphrasie, donc, se marient. Et le drame de leur vie, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Alfred a un frère qui a des garçons, trois garçons. Et du coup, vous savez, à l'époque, aujourd'hui, pour adopter, je pense que c'est quasiment mission impossible, c'est très compliqué. Les gens sont obligés de partir dans des pays étrangers. À l'époque, ils se cassaient moins la tête, c'était beaucoup moins compliqué. Alfred, il n'avait pas d'enfant. Du coup, il a adopté son neveu. Il adopte son neveu, son neveu qui va également appeler Alfred. Troisième Alfred. Et Alfred est ici. Le jeune Alfred est là, donc, dans le petit médaillon. Mais Alfred, il aura une vie assez courte, puisque à l'âge de 32-33 ans, il va mourir accidentellement. Donc, de nouveau, Euphrasie et Alfred se retrouvent sans enfant. La vie suit son cours, donc ils vivent ici. Euphrasie va décéder avant Alfred. Et Alfred se retrouve à la fin de sa vie en se disant « Je n'ai pas d'enfant, comment les choses vont se passer ? » Et Maurice, donc, finalement, le petit neveu, puisque Euphrasie est sa grande-tante, vit à Saint-Denis et vient régulièrement, pendant toutes ces années, rendre visite à sa grande-tante et à Alfred. Maurice a toujours aimé l'endroit. Il ne savait pas ce que l'a dit de réserver. Il aimait l'endroit. Il est ingénieur agronome, donc il aime le jardin, il aime les plantes. Et donc, au moment où Alfred cherche un repreneur, évidemment, il n'y a pas de lien, il ne peut pas y avoir de succession d'héritage, puisqu'il n'y a pas de parenté entre eux. Donc, Alfred explique à Maurice qu'il va mettre le domaine en vente. Donc, à l'époque, ils appelaient ça la vente à la bougie, la vente aux enchères. Et il dit qu'il aimerait beaucoup que ça soit lui. Et il dit qu'il rachète la propriété. Donc, même si Maurice était ingénieur agronome, ils n'avaient pas non plus, ils n'étaient pas fortunés. Lydie était institutrice. Donc, ils vont créer des récoles. Ils essayent de faire un prêt qui colle le plus au prix de la maison. Et le jour de la vente aux enchères, donc, ils seront trois éventuels acheteurs, trois acquéreurs. Et donc, il n'y aura pas de surenchère. Et c'est Maurice et Lydie. Donc, ils rachèteront la propriété sur l'incitation en 1946. Alors, les grands-parents de mon époux, je dirais que je leur tiens ma révérence parce qu'ils ont modernisé cette maison. Suivez-moi, mes amis, pour un prochain épisode du domaine de Beaubassin où nous verrons la modernisation de ce domaine. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...